Bonjour chers amis, nous nous retrouvons au terme de cette nevente pour continuer nos méditations. Dois-je vous l'avouer, comme vous nous le dites les uns et les autres parfois, le confinement a eu au moins le mérite de nous obliger à nous poser et regarder d'un autre œil des choses, des réalités sur lesquelles nous nous passions trop rapidement. C'est sans doute le cas pour ces ex-votos, vous voyez, nous les avons sous les yeux en permanence et il faut peut-être prendre le temps de s'y arrêter pour mieux découvrir ce qu'ils représentent pour nous aujourd'hui. Nous allons le faire en deux fois. Quand nous entrons dans une chapelle comme celle-ci, un premier regard balayant peut nous faire dire « Oh que c'est beau, les murs sont tapissés de ces ex-votos, ce marbre, c'est la satisfaction des yeux, c'est un simple regard que nous portons et il y en a un peu plus de 300, 317 exactement. Mais ce n'est pas tout, il y en a peut-être d'autres ailleurs. Nous pouvons porter un regard historique. Il y a des dates sur la plupart d'entre eux. D'une façon assez générale, ils sont réalisés entre 1922 et 1932. Il y en a à peu près le tiers, une centaine, qui sont de 1928, c'est-à-dire l'année d'inauguration de cette chapelle. Mais c'est le cas ici, vous voyez, sur ce panneau. Il y en a un nombre assez considérable, mais ils sont plutôt sur l'autre côté de la chapelle, qui sont des années de béatification et de canonisation de Thérèse, 1923-1925. Quelques-uns sont antérieurs à cette date, 1914-1918, où tout au moins ils font appel à des événements qui se sont déroulés à cette époque-là. On pourrait avoir un regard d'analyse sociologique, statistique. Ils sont de partout, géographiquement. Un petit clin d'œil à nos sœurs missionnaires de l'Esprit-Saint, en commençant par le Brésil. Ici, vous voyez, 1928, donc effectivement, une confiance bien grande pour l'avenir. Quel bon message ! Cet avenir, il passe par nous aujourd'hui, par l'accueil d'une sœur brésilienne. Voilà, nous pouvons en regarder d'autres, vous voyez, qui viennent du Canada. Par exemple, ici, le Québec. Nous pouvons en voir qui nous viennent de Belgique, la nation la plus représentée dans cette chapelle, si ce n'est la France. Peut-être un petit clin d'œil à notre secrétaire général, qui est originaire de Belgique. Voilà. Il y en a en tous les cas de tous les continents, vous voyez. Certains sont de Tunisie, un est de Tunisie, un autre est d'Égypte. Il y a celui du Canada, il y en a un certain nombre d'Argentines. Est-ce un clin d'œil à notre pape François ? Il y en a des USA, il y en a de Grèce, il y en a d'autres pays d'Europe encore. Donc, tous les continents sont représentés. Un féru de sociologie pourrait regarder aussi les différents départements français, qui ne sont pas tous représentés, certes, mais en tous les cas, que ce soit le Nord, le Sud, l'Est ou l'Ouest, il y en a d'un peu partout, depuis le Nord jusqu'aux Herbiers, en passant par l'Alsace, l'Aveyron et autres départements. Voilà, donc cette analyse nous livre aussi un message sur l'universalité très rapide de l'impact de Thérèse. Alors après, on pourrait essayer de deviner le positionnement sociologique des personnes. Il y a un ex-voto qui est envoyé par la reine Amélie du Portugal. L'année de canonisation de Thérèse, c'est un remerciement pour une grâce de guérison obtenue. Il en est d'autres qui viennent de personnes toutes simples et qui disent un merci dans un moment particulier de leur vie. Ça peut être des jeunes qui préparent un examen, vous voyez, comme c'est le cas sur un de ceux qui sont ici près du cœur, où quelqu'un dit merci pour un succès d'examen. C'est en 1925, l'année de la canonisation. Ça peut être aussi pour un passage de vie assez dramatique, comme celui de la guerre 14-18. C'est le cas ici. Nombreuses grâces et protections obtenues pendant la guerre 1914-1918. Vous voyez ? Et ceci me fait penser à des éléments de témoignage qui dépassent de loin les ex-votos, avec des livres qui ont été publiés où on disait, où on disait l'intervention ne pas de Sainte Thérèse, mais de Sœur Thérèse. Nous sommes avant la béatification et la canonisation. Un livre plus récent pour fêter le centième anniversaire de la guerre 14-18, plus forte que l'acier, « Lettre des tranchées » à Thérèse de Lisieux. Mais nous y reviendrons demain. C'est peut-être aussi, ces ex-votos, un peu le parcours d'une vie, vous voyez, à la manière de celui qui est ici, où il est fait allusion à la guerre 14-18, mais en même temps à d'autres événements postérieurs. 1926, c'est un peu un parcours de vie qui se manifeste de cette façon. Voilà, donc ce regard d'analyse à caractère plus sociologique, il nous montre des personnes de tous lieux et de tous milieux qui s'adressent à Thérèse, de toutes situations. Je faisais allusion tout à l'heure à une personne jeune qui passe un examen. Il y a ici un jeune homme, plus loin, vous voyez, je suis un peu mobile et peut-être que la caméra a du mal à suivre, quelqu'un qui demande, enfin qui dit merci parce qu'il a été éclairé sur sa vocation. Il cherchait son chemin un peu à la manière de Thérèse, de Louis et de Zélie. Et comme nous tous, d'ailleurs, à certains moments, les choses sont claires, à d'autres, elles le sont moins. Et il y a un merci par rapport à cette vocation, enfin, trouvée. Il y a des personnes qui s'adressent à Thérèse, qui demandent son intercession, seules. D'autres qui le font, la caméra va devoir se tourner de nouveau, en couple. Nous voyons les deux initiales d'un prénom. Il y a des personnes qui le font par le fait qu'elles ont un état de vie. Il y a une tertiaire du Carmel. Pour tout vous dire, je n'arrive plus trop à la retrouver ici. Elle est dans ses parages, ici. Et il y a aussi, parfois, une communauté, comme c'est le cas ici, pour une religieuse de Saint-Joseph de Cluny. Voilà. Alors, peut-être que vous avez du mal à suivre parce que le zoom n'est pas suffisant pour aller chercher chaque ex-voto. L'idée, ici, vous voyez, c'est de vous faire prendre conscience un peu de toute cette dimension. et il y a la façon dont on s'adresse à Thérèse, l'ange du Carmel, de Lisieux, la petite reine d'Alençon. Voilà, on la situe. Et tous ces regards nous feront encore passer à côté de l'essentiel. si c'est seulement des regards esthétiques, des regards historiques, des regards sociologiques, d'analyse, de caractère philosophique. Nous n'aurons encore rien compris. Nous nous serons emplis les yeux et la tête de la compréhension d'un phénomène. Il pourrait y avoir le regard sceptique, comme me disait quelqu'un un jour en entrant dans cette chapelle, il ne voit plus rien se passer parce qu'il n'y en a pas de notre époque. Ils sont tous des années 20. C'est-à-dire que l'espace de la chapelle n'étant pas infini, à un moment donné, on ne peut plus les mettre. Il y a sous cette chapelle une salle qui était salle d'exposition missionnaire à une époque et qui est devenue l'auditorium. Les murs sont aussi tapissés d'ex votos. Il y en a à l'arrière du reliquaire ici qui ne sont pas visibles et d'autres encore qui sont en d'autres lieux invisibles pour le grand public. Mais cet aspect, au-delà de tous ces regards, nous le verrons demain parce que il y a autre chose ici. Il y a la foi. Jésus posa son regard sur lui et il dit à propos du jeune homme riche et il l'aima. Donc ces ex votos, c'est fondamentalement une histoire d'amour. C'est fondamentalement une circulation d'amour entre la terre et le ciel. Donc je vous donne rendez-vous demain pour aborder cet aspect. Bon 1er mai, bonne fête de la Saint-Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada